Si quelqu'un est là et qu'il doit présenter dans le panel 125, qu'il lève la main pour qu'on puisse le savoir. Après la communication 140, va suivre la communication 141 qui sera présentée par Mahamadou Keïta. Docteur Mahamadou Keïta. Est-ce qu'il est là? Je crois, les noms que j'appelle, si quelqu'un parmi eux est présent, qu'il se fasse signaler. Nous avons ensuite la communication 142 qui sera présentée par Kané Ousmane. Est-ce qu'il est présent? Oui, je suis là. Vous êtes présent? Oui. Jusque là, c'est vous qui avez répondu. Je crois. Vous allez commencer par préparer votre PowerPoint. En attendant qu'on revienne sur le premier qui était absent. Après vous, après la communication 142, nous avons la communication 143, présentée par M. Aboutou Akpassou et Mme Aboutou Akpassou-Isabelle. Docteur, est-ce qu'elle est présente? Oui, docteur Aboutou est présente. Merci beaucoup. Après la communication 142, vous allez passer votre PowerPoint. Donc, ne commencez pas à vous apprêter. À la suite de la communication 143, on aura la communication, la dernière du panel, 144, qui va être présentée par Annie-Olivier Kobénan. Est-ce qu'il est présent? Oui, je suis présent. D'accord. OK. Nous allons donner la parole à M. Ousmane pour sa communication. Vous avez dix minutes. Merci. Merci beaucoup. Je vais m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation. Vous voyez bien? Oui, ça peut aller. Ça bouge, hein? Ça bouge, ça bouge. OK, voilà. Merci beaucoup. Voilà, je m'avais offert l'économie de mon travail, dont l'essentiel est pour la formation professionnelle agricole. Et le titre, c'est « Formation professionnelle agricole et les besoins en qualification des jeunes orientés vers le marché du travail. Infrastructure qui m'a dans la mise en œuvre de l'approche par les compétences au Sénégal. Nous avons vu que depuis quelques temps, il y a des réformes au niveau de la formation professionnelle. Et l'élément majeur que nous avons vu, c'est l'introduction de l'approche par les compétences. Et vous voyez que ça nécessite vraiment des changements au niveau du système de formation agricole et de manière professionnelle, de manière générale. Sans plus tarder, l'enseignement professionnel est défini comme étant un acte d'un milieu d'éducation de compétences pratiques par l'Udesco, ce qui va fournir des opportunités et des facteurs de volition industrielle dans le domaine des chènes de valeur. Et aussi, ça permet de fournir une main-d'oeuvre qualifiée et compétente, dans la mesure où on est dans une phase de mutation et d'imputation du système agricole au Sénégal. Et les programmes que nous avons ici, ne répondent plus aux besoins. C'est pourquoi on a introduit l'approche par les compétences. Et ça, c'est caractérisé par... Ces programmes sont caractérisés par un manque d'infrastructure et d'éducation, un matériel pédagogique pas du tout à norme, surtout avec le nouveau programme que nous avons. Les ressources humaines sont infusantes, insuffisantes, mais aussi, leur capacité à appliquer l'approche par les compétences aussi et ça, c'est ça, c'est ça. Ce qui nous amène à une situation éducative peu adaptée aux enjeux économiques du marché du travail et de l'entrepreneur aussi. L'objectif de cette équipe, il faut rappeler que nous avons utilisé les théories de la planification de formation de CAFERELA, mais aussi la formation des admittances, qui est une base importante pour l'application de la fâche par les compétences. Et on s'est visé à contribuer à une amélioration de la fâche par les compétences pour répondre à la demande croissante des jeunes sur le marché du travail. Et ce qui nous amène à vous poser la question, comment les équipements infrastructures de l'enseignement, trignés et professionnels, peuvent-ils être améliorés pour répondre aux besoins de la qualification des jeunes avec l'utilisation de l'approche par les compétences. Pour la collecte des données, nous avons fait des recherches, nous avons utilisé la recherche qualitative avec une étude de CAFERELA dans les régions de Tiers-Sélie d'Urbaine. Et nous avons comme échantillons les directeurs d'école de ces deux régions, plus 18 enseignants que nous avons eu à entretenir. Et nous avons eu à faire des entretiens semi-structurés qui concernent l'APC avec les problèmes de pédagogie, de mise en œuvre et sur les interactions et les équipements. Et le processus d'analyse, nous avons utilisé le window player parce que nous avons fait des intérêts. Le logiciel transcript-extric, le logiciel ATLIS, pour faire le stockage, pour le codage, gérer les catégories de la transcription, mais aussi générer les thèmes. Ça nous a permis d'identifier et de regrouper les thèmes qu'on peut mettre sous forme de catégorie, ce qui va nous permettre d'avoir les résultats. Et sur ce, nous avons eu des enseignants expérimentés qui ont fait par près entre 5 et 15 ans de service, mais aussi très variés sur le plan académique. Ils ont eu des diplômes très variés. Ils ont habitué à travailler dans des conditions assez pédagogiques, très difficiles. Et le manque d'infrastructures a inspiré cette étude et nous avons eu à avoir beaucoup, beaucoup de données à part de cette étude-là. Il y a un professeur déficitaire d'impliquer une implication pédagogique de l'intégration de programmes à l'approche par les compétences. Parce que l'approche par les compétences se voit déjà sur la relation entre enseignants et étudiants changer complètement. Et ça, c'est des implications qui demandent vraiment des renforcements de capacité, mais aussi d'une nouvelle approche que les enseignants doivent avoir pour mieux se rendre service, pour mieux enseigner les appels. Au niveau des problèmes aussi, nous avons l'élaboration des plans stratégiques visant à donner aux emprenants les moyens d'application de l'application. Ici, l'insuffisance définitive pédagogique adéquate pour l'application de l'application. C'est que les enseignants le plus souvent utilisent des enseignes méthodes de formation pour essayer de combler ce déficit-là. Et là, ça pose problème dans la mesure où les objectifs d'apprentissage ne sont pas détails. Mais également aussi, les enjeux qui ont fait d'introduire cette approche ne changent complètement avec les résultats que les enseignants veulent avoir. Il y a aussi l'environnement qui n'est pas du tout favorable dans la mesure où il n'y a pas du tout un accompagnement de l'État pour mieux appréhender les problèmes du déjeuner. Et ça, ça, pour les encourager. Dans la mesure où il y a une massification à ce niveau-là. Et les enseignants déploient le stress et la dévalorisation de leur rôle en tant qu'enseignants avec cette approche-là. Dans la mesure où il n'y a pas un accompagnement pédagogique, mais il n'y a pas aussi un accompagnement psychologique qui leur permet de mieux s'adapter par rapport à cette approche-là. Le manque de matériel pédagogique et d'infrastructure et d'étudements font que les enseignants sont presque démunis. Quant à Ousmane, il vous reste deux minutes. OK, d'accord. Il y a aussi le support loin des classes. Dans la mesure où on est en face de, comment s'appelle, en face de Francis Kashi. Et les conséquences, c'est qu'il y a une efflérante influence négative de cette activité-là, la négligence et les exigences de l'approche pour que les gens ne parviennent plus à suivre le niveau de formation. Il y a le déficit que... L'environnement n'est pas garanti pour mieux appréhender les ces activités-là. Il y a eu un pourcentage très élevé de cours magistraux, alors que l'ESSA devait se faire l'inglève, 30% de cours magistraux et 70% de travaux pratiques. Et aujourd'hui, on est complètement en déflatage avec ces résultats. Il y a la non-satisfaction de tous ces éléments-là et une recommandation aux administrations des ADP de rechercher des financements additionnels pour permettre de jouer sur le déficit budgetaire dans la mesure où l'État ne parvient plus à faire. Le manque de moyens en conclusion, c'est ce que nous avons, de moins de moyens financiers ne parvient pas à satisfaire. En guise de recommandation, il est impératif de consolider l'habitude de ces efforts-là de manière durable pour pallier à tous ces difficultés que nous avons eu à rencontrer. En guise de recommandation, c'est augmenter le budget et faire un salaire de mettre des équipements, etc. C'est ça, c'est ce que nous avons eu comme élément pour cette équipe-là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre communication. Vous êtes resté exactement dans le temps. Voilà, nous allons passer à la communication suivante. En attendant, nous allons demander aux participants qui ont des questions de prendre notes. Et à la fin du panel, on va leur passer la parole pour pouvoir poser leurs questions ou apporter leurs contributions. et cela étant, nous allons passer à la communication numéro 143. Madame Aboutou, Akpassou, Isabelle, si vous êtes présente, vous pouvez déjà partager votre écran. Merci, professeur. Je suis présente. Je partage mon écran maintenant. Voilà. OK. Ouh là là. Vous avez 10 minutes. D'accord. Je suis allé de tout bien de me lâcher aussi. Excusez-moi, je viens d'avoir un petit souci de connexion en même temps que je viens. Voilà. OK. Je laisse poser le plan classique. Et donc, je vais passer directement à l'introduction. Je peux continuer? Oui, oui, oui. OK. Le 10 décembre 1948, les États-Unis, les Nations unies plutôt définissaient les droits fondamentaux de l'homme et donc le droit aux soins de santé. La santé est donc un droit inannélable et donc le médicament est un des maillots essentiels de la santé. Nous définissons le médicament comme une substance possédant des propriétés curatives et préventives bien sûr à l'égard de la maladie selon Poulain. Et le médicament se peut se présenter comme un potentiel poison lorsque les règles de stockage et de conservation que le conseil ne sont pas respectées. pour une définition légale du médicament. Nous disons que le médicament soulage, prévient et guérit les maladies selon l'homme. Ensuite, nous pouvons définir la consommation médicamenteuse comme une recommandation thérapeutique consignée sur une ordonnance faite par un médecin ou un professionnel de la santé autorisé. Mais ce processus est complexe parce qu'il fait intervenir différents aspects, c'est-à-dire le choix du médicament, le dosage, le bon usage. Il y a aussi la posologie qu'il faut respecter, l'intégration entre les médicaments et puis il faudra aussi prendre en compte les aspects économiques dans la prescription médicamenteuse. En Côte d'Ivoire, ce que nous constatons, c'est que la Côte d'Ivoire consacre seulement que 5,7% de son produit intérieur but dans le domaine de la santé qui est vraiment très faible et donc qui classe ce pays parmi les pays africains qui dépensent le moins dans le secteur de la santé. Le deuxième constat, c'est la faible expérience de vie, en Côte d'Ivoire, selon les données de l'enquête démographique et de santé depuis 2021, qui ont révélé qu'elles sont 55 et 57 ans. Donc, ça demande à interroger, bien sûr, le système de santé. Parallèlement, aussi, on a observé qu'il y a la consommation des médicaments au niveau des personnes âgées, que ce soit les produits pharmaceutiques, la phytothérapie, les médicaments de la rue, la parapharmacie, tout ceci est consommé par les personnes âgées. Et donc, cette population, c'est-à-dire les personnes âgées, représentent le plus grand marché en termes de consommation de médicaments selon quoi coulent. Donc, la question qui se pose est, quelles sont les déterminants sociaux, culturels de la consommation médicamenteuse sur les personnes âgées à Abidjan. Dans la liste générale, c'est tout simplement d'analyser les déterminants sociaux et culturels. Nous voulons comprendre. Et donc, notre étude est de type quantitatif. Le centre d'études a regroupé les personnes âgées de 55 à 81 ans dans tous les districts sanitaires d'Abidjan. Nous avons ici districts sanitaires pour une population de 114 personnes âgées et différemment des aspects de la population qui est du lieu d'habitation. Le lieu d'habitation n'étant pas forcément le lieu de consultation de... Donc, le lieu de la population ne bouge pas, le port point ne bouge pas, s'il vous plaît. Le port point ne bouge pas, s'il vous plaît. mars 2023 et les techniques que nous avons vous entretient. Au niveau des résultats, nous avons retrouvé comme déterminant d'abord le fait que les... Les bouches maintenant ? Je pense que c'est peut-être aux modérateurs que je pourrais peut-être demander. Moi, j'avais un souci ici, donc je me disais qu'ils allaient peut-être suivre ma communique. Un instant, un instant, non, un instant. Vous, le public, ça ne bouge pas toujours parce que je suis à un résultat un sein ici. Pour moi, je suis toujours à la première diapositive. Ça ne bouge pas. ce qui s'affiche à l'écran, c'est la première diapositive. Moi, je suis à la deuxième diapositive. Je vais envoyer un message pour vous. OK. Je vais... Il faut avancer. Il faut permettre à la collègue de terminer. OK. C'est bon maintenant. C'est tout bon maintenant. Merci. Voilà. j'étais au niveau des premiers résultats. Merci beaucoup pour votre aide. J'étais au niveau des premiers résultats. Voilà. Je disais qu'il y a ce déterminant qui... du fait que les personnes âgées soutiennent que simultanément il y a le déclenchement de plusieurs pathologies en même temps. Donc, ce sont 96, 78 simultanément et non séparément qui entraînent la prise mutuelle des produits médicamenteux. Les modifications de l'organisme et l'apparition progressive de ces pathologies là-dedans rendent le sujet âgé, fragile, vulnérable et aseptible aux médicaments. Le deuxième déterminant culturel, c'est du fait que les personnes âgées consomment les médicaments sous l'option de l'automédication. On a tendance à croire et à affirmer que la santé d'une personne âgée dépend de son milieu de vue. 77,62% des personnes âgées s'adonnent à consommer des médicaments par imitation sans aucune prescription médicale ou pharmaceutique au préalable. Et ces derniers se font sur les discours et les perceptions de leurs semblables qui ont déjà expérimenté ces produits-là et qui en ont profité des bienfaits. et ainsi ils vont les prouettes de ces médicaments. À cette période de la vie, l'individu âgé se pense plus sur ce qui est visible et ce qui a fait l'objet d'expériences humaines basées sur la subjectivité et non sur l'objectivité et la scientificité. Le troisième déterminant que nous avons pu relever est le fait que les personnes âgées consomment les médicaments ou qu'ils soutiennent cette acception contre 14,38 qu'ils rejettent. Donc pour ceux qui rejettent la prévention des maladies ne peut faire l'objet de la prise médicamenteuse d'autant plus qu'elle est inévitablement due à une maladie apparente ou manifeste. Dans notre contexte ici, la prévention de la maladie est un système de pratiques sanitaires visant à prévenir l'apparition ou la réclusion d'une maladie. En revanche, pour ces personnes âgées qui n'ont pas de maladies chroniques et incurables et qui participent à ces actions, le troisième déterminant qui soutient la consommation médicamenteuse le font en vue de prolonger la vie, c'est-à-dire soutenir la longévité. Donc, 45,2% soutiennent cette ascension. et le dernier déterminant est du fait de la chronicité des maladies. Donc, ce graphique qui met en esède la répartition selon lesquelles les maladies chroniques sont source de consommation médicamenteuse. nous avons pu relever quelques auteurs qui ont confirmé ou bien infirmé notre analyse telle que Dukouré qui stipule que les facteurs principaux de longévité chez les Ivoiriens sont d'ordre religieux, spirituel, alimentaire, culturel et physiques. Il y a aussi les travaux de Cachy qui a montré que la consommation médicamenteuse dans la rue a un effet vraiment très important pour toutes les catégories sociales et démographiques en Côte d'Ivoire. Ce qu'il nous faut retenir en conclusion pour cette étude, il y a seulement 10% de la population en Côte d'Ivoire qui a eu une assurance maladie et 90% des ménages qui consacrent les dépenses de santé dans l'achat des médicaments. Donc, la question vu la vulnérabilité climatique et tous les aspects socio-économiques qui se présentent, quel serait donc l'avenir de cette population vulnérable ? Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Docteur Akutu. Akutu, Isabelle, vous nous avez fait économie d'une minute. Merci beaucoup. Nous allons passer à la communication suivante, communication numéro 144. Si M. le docteur Olivier Komenam est là, qu'il partage avec le public son écran. Oui, vous êtes là ? Je suis là, c'est bon. Oui, veuillez partager votre écran avec le public. Vous avez 10 minutes. On constate, c'est que la destruction de la forêt tropicale est rapide et c'est même une crise qui est très importante. Quand on parle de destruction de la forêt, il faut parler aussi de disparition ou bien vulnérabilité des espèces végétales. Nous avons porté nos recherches sur une espèce en particulier appelée Garcinia cola. en Côte d'Ivoire, ici, on l'appelle généralement petit cola. C'est une espèce, c'est un fruit qui est beaucoup prisé des populations parce qu'elle est à usage multiple, cette espèce-là. Et puis, en plus de cela, donc, elle est utilisée dans la médecine traditionnelle. Elle offre des ressources additionnelles aux populations. Et donc, face à tous ces bienfaits que ce table-là génère, c'est un arbre qui, tout de même, l'Union internationale pour la conservation. Impérativement, il faut gérer durablement cette espèce. Et cela passe par la compréhension des caractères qui sont propres à la ressource, étudier son écologie, son abondance, sa répartition et puis également sa diversité génétique. L'hypothèse de recherche dans notre travail est donc d'assurer une meilleure résilience écologique de l'espèce, le Garcinia-Cola, tout en répondant aux besoins d'utilisation des populations. Notre objectif général, c'est donc la gestion durable des ressources forestières sur l'espoir. Et plus spécifiquement, connaître la typologie écologique des habitats de l'espèce, les morphotypes de l'espèce, mais également la structuration génétique de l'espèce. Parlons donc de la méthodologie de travail. J'ai tenu à vous présenter l'espèce Garcinia-Cola. Ici, on peut voir un arbre de petits colas, de Garcinia-Cola. Et c'est de ce table-là que sont extraits ces fruits. Ici, on peut observer différentes formes de fruits, différents morphotypes. Et c'est de ces fruits-là, quand on les fend, voilà ce qu'on observe à l'intérieur. Et c'est de ce fruit-là que sont extraits les graines que nous voyons ici à la FUQ-1D. La méthodologie de travail, nous avons travaillé sur deux sites, à Biancouma et à Ferry, où nous avons échantillonné 94 arbres. Pour la première partie de l'étude, nous avons effectué un échantillonnage itinérant. Sur chaque site, nous avons effectué des sources d'unité et puis nous avons marqué, à l'aide d'un GPS, la position de chaque arbre. Nous avons utilisé, dans la deuxième étude, 11 paramètres morphologiques pour pouvoir faire la différenciation entre les différents arbres qui ont été échantillonnés. Et puis, nous avons poursuivi l'étude avec une analyse moléculaire où nous avons fait l'extraction de l'ADN au moyen du protocole de DOI-N-DOI et nous nous sommes servis des marqueurs RAPD pour pouvoir révéler la diversité au niveau des gènes. Qu'avons-nous obtenu comme résultat ? Pour la première partie, nous notons que la distribution spatiale de Garcinia-Cola a révélé que c'est une... espèce grégaire au sein des deux populations. Cela peut s'expliquer par le fait que ce sont des animaux qui effectuent donc la dissémination des graines. L'étude a révélé également que ce table a un faible potentiel de régénération parce que bien des fois, bien avant la germination, les graines finissent par pourrir ou encore, du fait donc que de la coque de la graine qui est un peu plus solide, eh bien la graine n'arrive pas à germer comme il le faut. Et donc, ce qu'on note déjà, c'est que la sauvegarde des races individus de cette espèce est importante afin d'assurer leur gestion durable. La deuxième partie de nos travaux s'est concentrée sur la différenciation au niveau donc morphologique et la classification que nous avons faite a révélé que tous ces arbres qui ont été échantillonnés eh bien pouvaient être regroupés en trois groupes phénotypiques distincts. Et ces trois groupes étaient séparés par des distances génétiques bien précises montrant que ce sont des groupes qui sont vraiment séparés. Cependant, ces trois groupes peuvent être définis sur la base de quatre paramètres que nous avons étudiés. La hauteur du fruit, la masse des graines, la largeur de la feuille et puis la largeur du pétion. Et donc, les représentants des trois groupes que nous avons identifiés pourraient donc servir à la mise en place d'un parc à bois qui va permettre de rassembler l'essentiel de la diversité donc de Garcinacola au Côte d'Ivoire. Mais la diversité morphologique ne suffisant pas, nous avons encore poussé nos travaux à l'analyse de la diversité moléculaire. Et dans cette partie, nous avons effectué donc une étude sur la variation à l'intérieur de chaque population, mais également entre les populations. Il s'est avéré que la plus grande variabilité se trouve à l'intérieur de chaque population étudiée. Rappelons que nous avons étudié deux populations, la population donc des arbres de Biankouba et puis la population des arbres d'Aferi. Et donc, ce qu'on note, il y a un faible niveau de brassage des gènes entre les populations. Et donc, les deux groupes génétiques sont composés des arbres issus à la fois des deux populations. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que ces arbres appartiennent à une base génétique commune. Et donc, si on veut préserver une telle ressource, il nous faut à la fois faire une conservation et sur le site de développement naturel, de croissance naturelle de ce tarp, une conservation in situ, mais aussi prévoit faire donc de la germination ex situ afin donc d'exporter cette ressource dans les parcs à bois pour préserver donc la diversité morphologique et génétique. En conclusion, donc, dans nos travaux, nous retenons que trois groupes, les trois groupes de diversité phénotypique peuvent servir à la mise en place d'un parc à bois qui va permettre de rassembler l'essentiel de la diversité de l'espèce et que cependant, les arbres appartiennent à une base génétique commune et la variabilité morphologique observée cependant est uniquement d'origine environnementale. Et donc, en perspective de nos travaux, nous prévoyons d'utiliser davantage de marqueurs moléculaires afin donc d'avoir une plus grande finesse dans les résultats pour pouvoir avoir de meilleures interprétations, mais également, nous prévoyons faire un échantillonnage plus étendu à plusieurs zones de croissance naturelle de l'espèce que ce soit dans le Côte d'Ivoire ou dans bien d'autres pays de la sous-région où l'espèce se développe aisément. Monsieur le modérateur et chers participants, voici ainsi présenté donc l'essentiel de la communication. Merci pour votre attention. Merci, cher docteur Kobena. Vous nous avez fait gagner 1 minute 30. Nous vous remercions. À présent, nous allons passer à la communication 139 et je voudrais savoir si docteur Robert Mamadi est présent. Docteur Mamadi, il est présent, est-il là? OK, je vais passer à la communication 140. et je vous remercie à la communication 149. C'est dit qu'il est présent, Elle a dit Mouhamoud, il est présent, est-il présent? Apparemment, il ne répond pas. Est-ce que docteur Mahamadou Keïta est là? OK. La communication 139, 140 et 149, ne sont pas présents. Ainsi, nous allons passer au débat. Nous venons de suivre tout à l'heure trois communications. La communication 142, présentée par Dr. Khan Ousmane, la communication 143, qui a été présentée par Dr. Aboudou Akpassou Isabelle, et la communication 144 que Dr. Komenan Annie-Olivier nous a présentée. À présent, nous allons recueillir les interventions. Ceux qui souhaiteraient intervenir, nous leur laissons la parole. Il suffit de lever la main et nous allons vous désigner. Je vois la main du professeur Amalaman. Amalaman, professeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci infiniment. Une question au collègue Kobena, qui vient de présenter tout à l'heure, et puis une question sous forme de contribution à la collègue Aboudou Akpassou Isabelle. Au collègue Kobena, c'est de savoir par rapport à Garcinia Kola. Il a indiqué dans sa présentation que faire les pépinières ou faire pousser la plante est un peu difficile. Alors, à ce niveau, est-ce que son étude est en train de prospéter quelque chose dans ce genre, pour faciliter la population à pouvoir disposer de pépinières de cette espèce végétale qui envoie des disparitions et qui a une utilité sociale pour les populations ivoiriennes en général ? Donc, est-ce qu'ils sont en train de réfléchir, par exemple, à comment aider les communautés à pouvoir disposer de pépinières, par exemple, de cette plante ? Et puis, la deuxième question qui est connexe à la première, est-ce qu'il est possible de faire du griffage de cette espèce végétale ? Est-ce que le griffage de cette espèce végétale est possible ? Voilà ma question pour le collègue Kobena. La collègue Isabelle, que je voudrais vraiment remercier et féliciter pour sa belle présentation. J'ai suivi avec attention la consommation médicamenteuse, mais j'ai une préoccupation, celle de savoir d'où elle tient le découpage qu'elle fait des personnes âgées. Est-ce que c'est un nouveau découpage ? Parce que ce que je sais, c'est que les personnes âgées, c'est les personnes dont l'âge est compris entre 60 ans et plus. Or, elle nous a fait savoir que ces personnes âgées qu'elle a catégorisées sont âgées de 50 ans et plus. Est-ce que c'est un nouveau découpage ? Et d'où est-ce qu'elle tient ça ? Maintenant, la deuxième préoccupation, est-ce vraiment les personnes âgées qui sont les populations les plus importantes qui consomment vraiment les médicaments, comparé aux enfants ? Parce que quand elle faisait sa présentation, j'étais en train de m'interroger. Quand vous prenez la structure de la pyramide des âges dans nos pays, c'est la forme pyramidal et le bas de l'échelle est plus large. Donc, les enfants sont plus nombreux que les personnes âgées. Et vous savez que la tranche d'âge de 0 à 6 ans, c'est la tranche d'âge où on consomme beaucoup plus de médicaments. Est-ce qu'elle a pu faire une sorte de comparaison ? Si ça n'a pas été fait, peut-être dans les prolongements de son travail, elle pourrait regarder la possibilité de comparer l'effectif de personnes âgées qui consomment des médicaments et l'effectif d'enfants qui sont soumis aussi à ces consommations médicamenteuses. Voilà un peu, monsieur le modérateur, mais deux interventions à l'endroit des deux communicants. Merci. Merci, professeur. Nous résumons que le professeur Amalaman a posé deux questions au docteur Kobénan et deux questions à la docteure Aboudou Akwasou Isabelle. Je crois que les deux ont respectivement noté les questions du professeur Amalaman. Merci. Nous allons donner la parole à monsieur Namouri. Monsieur Namouri, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais poser ma question au docteur Isabelle qui a fait sa présentation sur l'utilisation des médicaments. Moi, je constate qu'on est dans le Côte d'Ivoire une faute pratique d'automédication. Alors, j'aimerais qu'elle nous situe un peu les raisons de la persistance de l'automédication au Côte d'Ivoire, malgré les différentes interpellations qui ont été faites à ce sens-là. Maintenant, la deuxième question concerne justement sa technique d'échantillonnage. Alors, sur les dix communes qui font la ville d'Abidjan, elle a choisi six communes pour faire son étude. Donc, elle nous explique un peu ce qui a motivé le choix de ces six communes. Je vous remercie. Merci, monsieur Dumbia. Je crois qu'il n'y a plus de mains levées. Je crois bien. S'il n'y a plus de questions, nous allons donner la parole aux communicants pour qu'ils puissent apporter des éclaircissements à ceux qui ont posé des questions. Donc, c'est un communiquant, je voudrais venir à vous, Dr. Aboudou et Dr. Kobena, qui souhaiteraient prendre la parole pour pouvoir apporter des éclaircissements aux participants qui ont posé des questions. Ok, Dr. Aboudou, merci. Merci beaucoup. Merci à tous les collègues qui ont bien voulu réagir à ma modeste communication. Merci pour l'intérêt. Je commence par celle du professeur Amalaman. Effectivement, les données de l'Organisation mondiale de la santé depuis 2020 classent la personne âgée celle qui est à partir de 60 ans et plus. Effectivement, il a raison. Mais dans notre contexte, nous sommes dans un contexte socio-culturel africain et nous nous sommes dit que puisque l'expérience de vie est très faible et nous avons noté 57 ans, nous avons décidé de partir à partir de 55 ans jusqu'à plus, on va dire. Voilà, c'est ce qui a motivé ce choix, cet intervalle de tranche-là. Sinon, nous savons très bien que l'OMS a bien donné un éducateur précis. Je ne sais pas si ça va. La deuxième, je pense que c'était une contribution. comparativement à la tranche-là des enfants de 0 à 10 ans qui consommaient aussi plus de médicaments. Il voudrait qu'on puisse peut-être prolonger l'étude en faisant une comparaison avec la population âgée et la population vraiment infantile. Je pense bien ça. Quant à l'autre collègue, il a demandé les raisons de la forte pratique de l'automéditation. Vous voyez, ces dernières années, on assiste beaucoup à la vente de produits, je veux dire parapharmacie en ligne, où nous avons plein de produits qui vendent les pouvoirs de la longévité. Et tous ces produits-là sont plus axés sur cette catégorie sociale, on va dire en parenthèse vulnérable, qui est la personne âgée. Parce qu'à cette période de la vie-là, il y a la ressurgence de toutes sortes de maladies, de pathologies, comme nous avons développées dans notre analyse. Et donc, je ne pense pas, vous et moi, vous savez ce qui se passe, que ces produits qui sont vendus là, sont sur consultation avec un professionnel de santé, ou bien un médecin, ou bien un pharmacien. Je pense que c'est le marketing, et c'est des produits souvent, peut-être même si c'est vérifié, même si ça respecte les prescriptions et les conditions de stockage du point de vue international, mais ce n'est pas sous prescription médicamenteuse, parce que moi, je l'ai expérimenté avec un médecin qui ne prescrit pas ce genre de médicaments-là. Donc, peut-être que c'est basé sur la scientificité, d'autres, peut-être, analysent, expérimentation, mais pas du point de vue médical. Et là, nous le constatons beaucoup, tout le monde s'adonne à ce genre de choses, surtout la population âgée. Et la dernière, il a voulu savoir la technique des centrages que nous avons. Ce ne sont pas si communes, mais c'est six districts sanitaires de l'ensemble du district sanitaire d'Abidjan. À l'intérieur du district sanitaire d'Abidjan, il y a six districts sanitaires, que sont les districts de Cocody, Cocody-Benjéville, Adjamé-Plateau-Atecoubé, voilà comment c'est structuré, à Bobo-Est et puis au Pougon-Ouest. Nous nous sommes dit qu'à l'intérieur de ces districts-là, il y a des médecins qui sont spécialisés, mais spécifiques à recevoir ou à traiter les pathologies de la personne âgée. Voilà pourquoi nous sommes allés vers ce district sanitaire. Je ne sais pas si je réponds. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Merci, merci, merci docteur. Je crois que nous allons interpeller à nouveau au professeur Malamane. Voilà les éléments de réponse que le docteur Aboudou nous a apporté. Oui, merci. Sauf que pour le découpage de l'âge, quand c'est comme ça, normalement, elle devrait peut-être intégrer la catégorie des adultes et montrer que ce ne sont pas que les personnes âgées qui sont soumises à la consommation médicamenteuse, mais il y a aussi la catégorie des personnes qui ont une classe dans l'âge de la classe adulte. aussi, il y a la question sur les enfants qu'elle n'a pas répondu. Est-ce que comparativement aux personnes âgées, est-ce qu'on est à même d'affirmer que c'est eux qui sont la population la plus importante qui est soumise à la consommation médicamenteuse ? Quand on sait que pour les enfants de 0 à 6 ans, généralement, ils sont soumis, qu'on ne le veut pas, à des traitements et à des consommations médicamenteuses. Donc, peut-être que pour l'avenir, elle pourrait, si possible, étendre l'étude aussi à la catégorie des enfants et à la fin, faire une sorte de comparaison pour pouvoir vraiment mieux se fixer en termes d'approche. On voudrait l'inviter aussi à peut-être rentrer en contact avec le collègue Kouame Jean-Quizito, qui est pharmacien, et qui avait fait la communication 51, qui a traité de cette problématique. Lui qui est pharmacien, et je crois qu'on lui avait posé la question de savoir le circuit, par exemple. Quelqu'un a posé la question sur la persistance de l'automédication. Je crois qu'il avait essayé de répondre à cette question, le docteur Jean-Quizito, qui avait fait la communication 51. C'était le deuxième jour du colloque. Et nous invitons, idéalement, parce que c'est l'objectif également de cette rencontre, d'inviter la collègue Aboutou à prendre aussi attache avec le collègue Jean-Quizito, qui certainement, s'il est connecté, pourrait, dans le chat, partager peut-être son mail au collègue Aboutou pour continuer dans ce sens. En tout cas, félicitations pour ce beau travail. Merci beaucoup. Merci, professeur. On vous remercie beaucoup. Nous avons posé assez d'éléments dans ce que vous avez dit. Nous sommes avec vous, professeur. À présent, nous allons passer la parole au docteur Koubenan pour qu'il apporte des éléments de réponse aux questions qui lui sont adressées. OK, merci beaucoup. Je pense que la question qui m'a été adressée, c'est la question du professeur Amalaman. Mais je suis tombé un peu de coup parce que la connexion m'avait lâché. J'ai pu juste retenir que le professeur voudrait savoir est-ce qu'il y a des pépinières qui sont faites de garcinia du péticola, mais également, est-ce que le griffage est possible ? Bon, je pense que ce sont ces deux questions. C'est exactement ça. Très bien, merci. Merci, professeur. Donc, en fait, pour le moment, il n'existe pas de pépinière. Pépinière à proprement parler, comme on pourrait faire les pépinières, par exemple, pour le palmier et autres. Pour le moment, la régénération de cette espèce garcinia cola, c'est vraiment de façon naturelle, de façon spontanée. Ça veut dire que lorsque vous allez, par exemple, sur le terrain où nous avons échantillonné, c'est souvent au pied des arbres qu'on peut trouver juste quelques petits rejets, quelques petits rejets, donc, de ces arbres en train de grandir. Maintenant, nous, ce que nous avons essayé de faire, eh bien, nous avons rapporté certains de ces fruits pour essayer nous-mêmes de faire des pépinières. mais il faut dire que c'est vraiment difficile parce que, figurez-vous, que lorsqu'on met une graine en terre, ça peut faire environ deux à trois mois avant d'avoir une germination. Et donc, pour le paysan, bon, il va se dire que la graine est déjà pourrie, donc il ne regarde plus, il n'entretient plus. Et donc, il y a vraiment ce problème-là de la germination. Mais ce que nous avons essayé de faire, nous avons essayé de contourner un peu le problème en nous associant à quelques physiologistes au laboratoire, donc, de l'Université d'Aboua-Djamé. Et c'est à ce niveau-là qu'ils ont bien voulu mettre à notre disposition des hormones de croissance pour pouvoir, donc, accélérer la germination. Et quand on a utilisé, donc, ces hormones de croissance, bon, à ce niveau, la germination, donc, c'est désormais au moins à un mois après avoir planté. Et donc, bon, ça, c'est quand même un résultat un peu plus ou moins important qui nous permet d'avancer. Et quelques pétinières ont été faites et ont été remis à quelques partenaires, à l'assaut d'effort, par exemple. Et donc, on pense que, bon, sur ce volet, vraiment, nous avançons plus ou moins. Et concernant le greffage, ça, c'est vraiment, pour le moment, ça n'a pas réussi de faire le greffage. Donc, c'est des voies que nous continuons, donc, d'explorer. Et espérons que, très bientôt, nous viendrons avec d'autres résultats. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Le docteur Ousmane n'a pas reçu de questions. Je ne sais pas si, parmi nous, il y a un participant qui souhaiterait lui adresser quelques questions. S'il n'y en a pas, il y a un communicant qui n'était pas présent au moment où son panel était de tout. Monsieur Kwame, si vous êtes là, nous allons vous répéter juste pour dix minutes. Monsieur Kwame, est-il présent ? S'il est là, qu'il active son micro et qu'il intervienne. Monsieur Kwame, vous êtes présent ? Vous devez passer la communication 137. Il a pourtant... Apparemment, il n'est pas présent. Sinon, on avait vu un signal de sa part. C'est pourquoi nous voudrions l'introduire. Mais malheureusement, on n'a pas sa réaction. S'il y en est ainsi, je crois que nous sommes en train de finir comme ça le panel 25. Communication prévue 139, 140, 141, 142, 143, 144. Mais finalement, nous avons pu passer la communication 142, 143 et 144. Les autres n'étaient pas présents. Cela étant, je vais gentiment et respectueusement retourner la parole au coordonnateur général, professeur Sommé. Avant cela, je n'avais pas donné ma présentation. Je m'appelle bienvenu Komaklo. Je suis doctorant année 2 à l'université d'Abuomé-Kalavi, République du Bénin. Merci pour l'honneur que vous m'avez faite. Merci, professeur. je vous retourne la parole. Je vous remercie au co-chère, cher monsieur Komaklo, bienvenue de l'université à Baomé-Kalavi au Bénin de votre disponibilité et d'avoir accepté de supplier le collègue qui n'a pas pu se connecter pour la modération de son panel. Merci d'avoir conduit avec avec tact les débats de ce panel qui ont été débattés avec des communications pragmatiques, des résultats pragmatiques et qui vont servir à la recherche scientifique en Afrique. Voilà, je profite de cette occasion pour lancer un cri d'appel encore à monsieur Komé et Francis qui a sollicité la parole. Oui, oui, allô? Allô? Voilà, donc le modérateur vous appelle depuis deux heures. en fait, j'ai un sérieux problème de connexion et vraiment, je m'excuse pour le retard. Allons-y, allons-y, donc je redonne la parole au modérateur pour qu'il vous introduise. D'accord, merci beaucoup, merci. Voilà, merci. Merci, nous avons voulu accorder une dernière chance à monsieur Komé et Antaïla a disparu, Dieu merci, il est revenu. Donc, nous allons vous permettre de présenter votre communication. On vous donne dix minutes. merci beaucoup, merci et toutes mes excuses encore pour le retard accusé parce que là, c'est la connexion qui m'a fait un faux bon. Alors là, j'y vais maintenant. Je suis Komé Francis. vous pouvez déjà partagez votre écran, votre PowerPoint, c'est obligatoire. C'est cela, j'y vais maintenant. Alors, ma communication porte sur une chanson d'Alpha Blondie intitulée Les Salauds et la communication est intitulée Les Salauds, un pamphlet d'Alpha Blondie dans une Côte d'Ivoire en crise. Et comme plan, je vous propose ce qui suit. introduction, deux problématiques, trois méthodologies, quatre résultats, cinq analyser l'interprétation des résultats, six conclusions. Alors, en introduction, ce que nous pouvons dire c'est que dans la plupart des pays, enfin, dans beaucoup de pays dans le monde, lorsqu'il y a des crises, les artistes, en tout cas, donnent de la voix. Quand je dis artiste, je veux parler des peintres, des dessinateurs et des musiciens, etc. En quoi d'Ivoire plus précisément, les crises qui ont secoué le pays ont inspiré beaucoup d'artistes parmi lesquels connaît Seïdou ou plus connaît son nom d'Alpha Blondie. Alors, Alpha Blondie, on le sait, est un artiste mondialement connu. C'est un artiste qui a décidé de s'inscrire dans le rythme reggae et c'est un artiste qui fait beaucoup parler de lui pour ses textes à portée, en tout cas, universel. Alpha Blondie a chanté des chansons qui, en tout cas, intéressent le monde. Par exemple, en 1992, Alpha Blondie a chanté Libérez le Koweït. Libérez le Koweït. Libérez le Koweït. Il a aussi chanté Peace in Liberia, Peace in Monrovia, Paix au Liberia, Paix à Monrovia. Alpha Blondie chante donc des crises qui ont lieu un peu partout dans le monde. Alors, s'il en est ici, la question que nous nous posons, c'est qu'en est-il des crises qui se déroulent en Côte d'Ivoire, son pays ? Si Alpha Blondie s'intéresse dans ses chansons à des crises qui se déroulent un peu partout ailleurs dans le monde, qu'en est-il de la Côte d'Ivoire, son pays, qui a connu et qui connaît des crises depuis quelques années ? Voici donc la question à laquelle nous essayons de répondre à travers cette étude. Notre étude a donc pour objectif principal d'expliciter la systématique de cette chansons que nous avons choisie, les salauds, et de mettre en évidence les rapports entre cette chansons et le contexte sociopolitique qui l'a vu naître. Au plan méthodologique, cette étude se veut qualitatif. Elle s'appuie sur l'analyse de contenu d'une pièce musicale dont j'ai parlé tout à l'heure, les salauds. Elle est issue de l'album « Ja Victory » paru en 2007 sur le label « Wagram Music Test ». Cette étude est renforcée aussi au plan méthodologique par la recherche documentaire et l'observation directe. En termes de résultats, que pouvons-nous dire ? Alors, « Les salauds » est une pièce et je voudrais pouvoir vous donner quelques paroles de cette chanson. Alors, dans « Les salauds », Al-Khahmoudi dit « Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journalistes, pyromanes, politiciennes, mythomanes, avec des prêtres corrompus et des imams vendus. Ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang. Bêtes et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang. Bêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Voici un peu ce que dit Alpha Blombis dans cette Samson. Et cette Samson, comme je le disais, est sorti en 2007. À une époque où la Côte d'Ivoire était coupée en deux. Une partie occupée par des rebelles, c'est-à-dire le centre, le nord et l'ouest, et puis le sud occupé par la partie gouvernementale, le FPI de Laurent Gbagbo. Cette pièce du 3 minutes fin de seconde, elle est jouée dans une tonalité de la mineure et d'un point de vue harmonique, cette Samson est construite sur deux accords, à savoir la domie et sol ciré. Du début jusqu'à la fin de cette pièce, nous observons une alternance entre ces deux accords et justement de la première seconde jusqu'à la dernière, nous avons la mineure au début et la mineure à la fin du morceau. Alors, toujours au niveau des résultats, pouvons dire qu'au plan formule, cette musique ne répond pas véritablement au canon de musique reggae. Cette musique se rapproche un peu plus de la musique rock, notamment à cause des sonorités de la guitare électrique avec les jeux de distorsion que l'on connaît. Ce texte chanté est construit sous la forme poétique, avec notamment des métaphores et des rimes, etc. Alors, dans le fond, le texte est un pamphlet. comme nous le disions tout à l'heure, Alfa Blondie accuse les journalistes, en tout cas une certaine élite, d'avoir coupé le pays en deux, d'avoir déchiré le tissu social ivoirien. Dans cette censure, Alfa Blondie dénonce donc une importante fracule sociale entre les élites et le peuple vivant en Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire qu'en sortant des canevards esthétiques du reggae, Alfa Blondie joue là l'anticonformisme. Il est anticonformiste, mais cet anticonformisme au plan musical est aussi l'expression d'une révolte, d'une colère qui leur exprime vis-à-vis de certaines élites ivoiriennes. Et justement, ces élites ivoiriennes, Alfa Blondie considère qu'elles privilégient justement leurs intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Docteur, trois minutes encore. Oui. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est qu'au plan compositionnel, les salauds font partie des sansons dans lesquels Alfa Blondie ne fait pas usage de la rythmique guinée qu'on connaît au reggae. Son pamphlet est assez acerbe à l'égard des journalistes, des leaders politiques et religieux, mais nous estimons que l'État, ou du moins ce que reproche Alfa Blondie aux journalistes, aux religieux ainsi qu'aux hommes politiques, cet art-là ne sont pas propres à ces catégories sociales. La corruption, par exemple, est une gangrène en tout cas dans tout le pays et d'ailleurs, il n'y a qu'à se référer à certains indices, par exemple, de transparence internationale ou la Côte d'Ivoire n'occupe pas une place très honorable. Alors, on ne nous dira pas que c'est seulement les prêtres qui sont corrompus, mais c'est toute la société ivoirienne qui, finalement, est corrompue. Finalement, nous estimons qu'au-delà des catégories sociales indexées par la flore de l'Ombie dans cette sansons, Alfa Blondie certainement voudrait s'adresser à toute la population ivoirienne pour qu'elle fasse attention à tout acte qui pourrait en tout cas fragiliser le tissu social. Je voudrais vous remercier pour votre attention et encore toutes mes excuses pour le retard accusé. Merci, docteur Kouame. Je crois que nous avons eu droit à de la belle sonorité. Beaucoup ont fait donner cette chanson, je l'espère, puisque je l'ai fait de mon côté. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous allons donner la parole au public pour qu'aux participants, je veux dire pour que des questions qui leur tarot de l'esprit soient libérées afin que docteur Kouame puisse apporter les réponses adéquates. Ceux qui souhaiteraient intervenir, je leur laisse la parole. Je vois déjà la main de Namori Dumbia. Vous avez la parole, monsieur Namori Dumbia. Merci, merci, monsieur le modérateur. Je voudrais remercier le docteur Kouame pour son intervention, sa communication. J'ai cru entendre comme ça dans la partie méthodologique de sa présentation qu'il a utilisé l'analyse de contenu. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais à côté, il a utilisé l'étude documentaire et l'observation directe. Et c'est là vraiment que je ne comprends pas. Comment dans une telle étude on peut vraiment convoquer justement l'observation directe notamment ? Donc, docteur Kouame, il essaie de déclarer ma lentille sur cet aspect-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres intervenants ? Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions au docteur Kouame ? S'il y en a, levez la main, tout de suite, on vous laisse la parole. Apparemment, il n'y a plus de mains levées. Nous allons repartir vers docteur Kouame pour qu'il puisse éclairer notre ami Namouri. Docteur Kouame, vous avez la parole. Oui, alors je voudrais remercier le collègue Namouri pour sa question. Alors, l'observation directe, simplement parce que je suis, je considère que en tant que, on va dire quoi, habitant d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, j'ai observé certaines situations qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire, donc c'est pourquoi je n'ai pas d'observation directe. Sans forcément prendre part à tout ce qui s'est fait, mais en tant qu'observateur de la vie dans le pays, voilà, c'est en cela que je parle d'observation directe. Voilà. c'est juste ça. Sinon, je ne sais pas s'il y a un problème particulier à ça, mais bon, voilà. D'accord. C'est-à-dire que la situation de la vie en Côte d'Ivoire, j'ai été témoin plus ou moins de tout ce qui s'est fait. Oui, monsieur Namouri a eu une contribution. Oui, justement. Oui, justement. En fait, je voudrais répondre puisque votre campus d'études ici, c'est vraiment la chanson d'Alpha Blondie. C'est ça le campus qui s'en fait. Donc, quand vous dites que vous avez utilisé l'observation directe, moi, franchement, ça me perturbe bien plus en fait. Je ne vois pas trop ça passe ici. Bon, il y a des éminents professeurs qui sont en ligne. Oui, le collègue a... Tout à l'heure, je dis, allô ? Oui, s'il vous plaît, pour gagner en efficacité. Et effectivement, le collègue a raison pour la convocation de cet outil d'observation directe ici, parce que l'observation directe dont il s'agit vraiment en méthodologie, c'est vraiment autre chose. Ce n'est pas observer le phénomène en tant que citoyen ou en tant que national, mais ça demanderait, par exemple, que vous puissiez utiliser, par exemple, des grilles d'observation à sortir d'un objectif très précis. Voilà. Donc, quand on parle d'observation directe, c'est effectivement ça. Mais je pense que le collègue aussi, c'est le lieu aussi d'apprendre des choses et de découvrir certaines choses. Certainement que le collègue pourra convoquer effectivement cet outil-là dans son travail, mais peut-être en lui donnant tous les canaux de scientificité. Merci beaucoup. Merci, professeur Amalaman. Vous êtes vraiment formidables. merci pour les contributions. Je voudrais à présent demander à tous les participants s'il y a d'autres questions qui traînent encore par rapport à la dernière présentation. Y a-t-il d'autres questions par hasard? OK, apparemment, il n'y en a plus. Nous allons redonner la parole au coordonnateur pour qu'il puisse continuer le débat. Je vous remercie, monsieur le coordonnateur, pour l'honneur qui m'est fait et nos faits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. pour l'honneur.